Bonjour, bienvenue à Ménage à Troc, bonjour Patrick. Bon matin, Pierre, ça va bien? Ça va, toi? Ça va mieux maintenant. J'ai eu un matin assez occupé. Qu'est-ce que tu as eu? Je vais te poser une question bizarre, mais j'aimerais ça que tu répondes. Est-ce que je sens bon ce matin? J'ai comme peur. Bien, tu as comme une habitude. Donc oui, je sens bon? Bien, correct. Tant mieux. Moi, je suis parti de chez moi ce matin, comme d'habitude, tout va bien habillé. Je vais promener mon chien, Kovie, qui décide de se faire arroser par une moufette. Non, c'est pas... Attends, là. Non, mais tu ne sens plus, tu ne sens pas pantoute, là. Good, OK, parce que j'ai mis pas mal de parfum. Heureusement que tu dis que je sens bon. Écoute, je me suis déshabillé dans la douche avec mon chien, shampoing, ma voiture était déjà partie. Tu n'as pas pris du jus tomate? Non, non, ça, c'est fausse rumeur. Ah, OK. Non, non, j'ai un shampoing pour les chiens, fait spécialement pour ça. Fait que là, tout est... Bon, tout est réglé, tout est beau, et on met ça derrière nous, parce qu'aujourd'hui, on se fait plaisir à tous les deux. On reçoit un de tes super bons amis. Jeff Stinko, du groupe Simple Plan. Depuis le début de Ménage à Troyes, on savait qu'on voulait l'inviter, évidemment. Pas l'inviter. Non, on va pas. On l'a invité jusqu'à ce matin, mais là, on l'a invité, et je suis vraiment, vraiment content. Tu le sais, moi, j'ai travaillé avec Simple Plan pendant longtemps. Qu'est-ce que tu disais exactement? Parce que là, je pense que les gens savent que tu faisais de la tournée avec Simple Plan, mais c'était quoi ta job? Autre que faire la party? Puis faire semblant que tu es un membre du groupe pour pouvoir te pogner des filles? Non, non, j'ai jamais fait ça. Non, moi, je m'occupais de tout leur merchandising, la vente de T-shirts, également tout leur contenu vidéo. Donc, je me prenais toujours avec ma caméra vidéo. Je filmais tout, j'ai fait trois DVD. Ok, attends, attends, excuse-moi, là, c'est parce que tu dois avoir des affaires sur tape, toi, qui pourraient scraper leur vie, là. Est-ce que tu sais comment j'ai réussi à l'avoir ici ce matin? Ah, voilà, ok, ça t'explique. Moi, j'ai toujours deux, trois cassettes sous la main, et je dis, « Jeff, est-ce que tu veux venir à l'émission? Oui ou non? » Là, en fait, je chantage. Un petit peu, des fois, j'ai quelques trucs compromettants. Ok, bien, j'aimerais ça que d'ici la fin de l'émission, tu réussisses, j'en garde le point de l'œil, à y faire dire quelque chose qu'il n'a jamais dit en public. T'as-tu une idée, quelque chose? Écoute, je ne sais pas si tu peux me faire chicaner pour... Écoute, je ne sais pas. J'ai une bonne anecdote. Jeff et moi, on est de bons amis, mais comme tout amis, on s'est déjà chicanés, et là, je me souviens d'une chicane en particulier. On s'est tellement engueulés que ça a fini qu'il y a un des deux qui était en menottes et la police était impliquée. Est-ce que tu nous liais? Je ne veux pas dire lequel des deux... Je ne veux rien dire. On va t'en parler? J'en garde Jeff, il commence à avoir chaud. Et là, toi, tu sais plein d'affaires sur Jeff. Bien oui, et je pense que ce matin, on va découvrir plusieurs facettes sur lui qu'on ne connaît pas parce qu'on le connaît en tant que musicien, mais il est pas mal plus que ça. Un des gars les plus brillants que je connaisse, dévoué. C'est un gars travaillant, qui a de l'ambition, bon papa en plus de ça. Donc, je pense qu'on va en découvrir pas mal plus que Jeff et sa guitare. Alors, j'imagine que tu sais aussi que Jeff a déjà monté les marches de l'oratoire Saint-Joseph, ses genoux, qu'il a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame et qu'à la fin de semaine, pour sa détente, il tricote des pantoufles en fin de texte. T'es-tu sûr de ça? Bien, il me semble. En tout cas, on a une heure pour le découvrir. Restez avec nous parce qu'aujourd'hui, on fait Ménage à Trois avec Jeff Stinko. Ce matin, on fait Ménage à Trois avec Jeff Stinko. Merci d'être à l'émission, Jeff. Merci. Ça me stresse un peu, tes histoires de révélation. C'est ça, l'idée. Il faut se mouiller quand on vient à Ménage à Trois. Bon, c'est parti. Bien là, ça va, mais j'ai entendu des histoires qui quand même me stressent un peu. Est-ce qu'on commence avec les questions faciles? On va parler de Simple Plan. OK. Ça, je suis capable de répondre. Un nouvel album qui s'en vient peut-être bientôt. Un jour. Un jour. Tu sais, j'ai déjà fait l'erreur de donner une date. Puis là, évidemment, tu connais Charles, notre batteur. Il m'a tapé sur les doigts pendant je ne sais pas combien de temps. Alors maintenant, je dis que dans la prochaine année, on a 12 mois pour livrer un album à un moment donné. OK. Ça demeure du Simple Plan comme on le connaît? Il y a beaucoup. Bien, tu sais, on se permet plus de liberté, je pense, avec les années. Et puis, l'année album surtout, là. Oui. Puis on attendait. Oui. Puis c'est ça. Puis on attend. Là, on voit un peu vers où on s'en va. Il y a beaucoup d'influence. Mais tu sais, ça reste quand même que l'esprit Simple Plan est là. Oui. Puis, bien, c'est ça. Il y a beaucoup de bonnes chansons. Puis il y en a extrêmement de mauvaises actuellement sur la table. Alors, on va voir comment ça se passe. C'est elle qu'on veut entendre. C'est ça. Ça, c'est ça. Ça, tu n'as pas accès. OK. Bien, j'ai peut-être accès. Peut-être accès. Ça fait plus de 15 ans que le Simple Plan existe. Es-tu rendu au point où tu peux commencer à penser que le Simple Plan va toujours faire partie de ta vie à différents niveaux de succès? Ça ne sera pas peut-être toujours des centres belles, mais que ça va toujours être là? Bien, je pense que oui. Mais tu sais, tu sais, tu as été là dans les débuts. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. Alors, on s'était dit, on y va à fond. On s'amuse. Puis on déconne le plus possible. Puis on voyage. Puis on a du fun. Puis à un moment donné, on regarde en arrière. Puis ça fait 15 ans. Alors, c'est quand même incroyable. C'est rare dans cet hiver-là que ça dure aussi longtemps que ça. Oui, parce que c'est assez éphémère. Bien, tu sais, la plupart des bands, tu sais, tu penses à Good Charlotte, Sum 41, les bands, tu sais, de cette époque-là. Avec qui, vous, vous avez fait de la tournée? On a fait plein de tournées avec ces bands-là. Ils ne sont plus présents. Il y en a plein qui ne sont plus là. Alors, nous, on est comme un peu les survivants de cette industrie-là. On est super contents. Mais tu sais, c'est des hauts puis des bas. Puis je pense qu'on a des fans loyaux. Alors, évidemment, on veut les satisfaire. On veut qu'ils soient toujours avec nous. Mais en même temps, on a aussi des ambitions qu'on doit réaliser. Alors, c'est cette balance-là. Puis oui, je pense que Simple Plan, c'est encore là pour durer. Il a finalement répondu à la question. Oui! Il y a toujours ton coup pendant une demi-heure parce qu'il est arrivé. Là, avec Simple Plan, ça ralentit un petit peu. Juste pour te permettre d'être encore plus occupé, toi, dans ta vie personnelle. Tu es maintenant restaurateur. Comment c'est arrivé dans ta vie, tout ça? Bien, tu sais, c'est des hasards. Simple Plan, c'était mon band de garage pendant que j'étudiais en musique classique. C'est devenu la priorité dans ma vie. La restauration, c'était quelque chose que j'ai toujours adoré. Chuck, notre batteur, je parle beaucoup de lui aujourd'hui. Oui! Un petit bromance. Un bromance. Chuck, c'était le Foudi par excellence avant que le mot existe. Alors, lui, là, vraiment, tu le sais, on allait à Sydney, nous emmener dans le gros restaurant-là, à Tokyo. Il connaissait toutes les adresses, tu sais. Alors, ça a été vraiment lui qui m'a initié à ça. J'ai toujours adoré ça. Puis ça m'a toujours un peu mystifié. Comment ça fonctionne, tout ça? Je me suis dit, bien, on va le faire, puis on va comprendre en le faisant. Manja Foucault. Après ça, le fil en aiguille, il y en a eu d'autres. Et puis, j'adore jouer la piqûre. Puis je suis super impliqué dans mes projets, tu sais. C'est vraiment important pour moi de garder l'oeil vraiment, peut-être présent aussi. Une autre passion que tu t'es développée, t'es-tu rendu un gars de moto? Je suis un gars de moto, oui. Je fais de la moto. T'as-tu un jacket de cuir, les pantalons, tout le kit? Non, ça, c'est David. OK. David, c'est dans mon band, lui, il est top sécurité, top cuir. Non, non, je fais de la moto, c'est un moyen de transport. C'est plus que ça, c'est un danger. On a failli perdre la moto récemment. Ah oui, c'est vrai. T'as failli mourir. On était à Las Vegas ensemble et on pensait que Jeff allait mourir. C'est pas ça l'histoire. J'ai raté la sortie. Puis à Vegas, quand tu rates la sortie, tu t'envoies un heure plus tard. Alors, c'est ça qui est arrivé. David, il roulait trop vite. Puis lui, il va dire que moi, je roulais trop lentement. Puis finalement, tout ça pour dire que je suis arrivé une heure en retard au super du Bachelor. Bon, bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on t'a retrouvée. Et comme à tous les jours, on fait un questionnaire de 90 secondes. Jeff, c'est des choses sérieuses. Il faut être debout pour le 90 secondes. On y va. Marc-Pierre, t'explique. Alors, à chaque jour, on te fait un questionnaire de 90 secondes pour déterminer tes trois grands champs d'intérêt. Le but du jeu, c'est que tu répondes aux plus de questions dans le 90 secondes. Alors, dans 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1. Crémeuse ou traditionnelle? Traditionnelle. Pendant une semaine de travail, est-ce que tu aimerais mieux vivre sans cellulaire ou sans douche? Sans cellulaire. Boxer, string ou culotte? Boxers. Si tu avais le choix, des cheveux ou pas de cheveux? Des cheveux. Ah oui? Ah oui. Est-ce que tu considères que tu frenches bien? Vraiment. Marc-Pierre, il va peut-être falloir la tester. Quelle est la pire odeur du monde? Skunk. En termes de charme, tu te donnerais combien sur 10? 7,5, certain. As-tu des tics nerveux? Non. La meilleure chanson jamais écrite par Simple Plan est? Perfect. Le mot qui te passe par la tête en ce moment? Sexe. Ça tombe bien, ça tombe bien. Quel est ton plus grand fantasme? Un ménage à trois. Avec qui? Oh là là, il y a trop de choix. À quelle fréquence est-ce que tu lis ton horoscope? Jeannais. Si tu devais déménager de Montréal, tu t'installerais dans quelle ville? Los Angeles. Quelle est la partie favorite de ton corps? Ma tête. Drink, vin, bière ou phare? Bière. Tu es impliqué dans combien de restaurants? Huit. Dis-moi par cœur le numéro de téléphone de l'un des établissements. Oh non, 5,4, 4, 3, 4, 5, 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 6, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. C'est l'ultimeur que tu es incapable, incapable de manger. Des carnitions. La première chose que tu remèdes quand tu rencontres quelqu'un, c'est? Ses yeux. Tu danses sur le dos, sur l'avant, sur le côté. Sur le dos. Le giron que tu dis le plus. C'est terminé! On va te laisser le dire. C'est tough quand même! Bien, ça commence avec un C. Ah! Puis ça représente un dieu. OK. Alors, on prend la pause pour démystifier tout ça. Avec des calculs vraiment, vraiment scientifiques, là, tu vas voir. Et au retour, on continue notre Ménor à Troyes avec notre invité, Jeff Cinco. Tu as des cheveux, toi, hein? De retour à Ménage à Troyes. On a compilé les réponses de Jeff Cinco dans notre fameux questionnaire 90 secondes. Avec des algorithmes extrêmement scientifiques. Oui, je veux voir ça. Il y a trois scientifiques qui travaillent sur l'émission, ils compilent tout ça. On a cerné trois champs d'intérêt que tu as. Le premier, je pense que tu ne vas pas être surpris, la musique. Effectivement. Vous êtes bons. On a dit musique, mais est-ce que tu es plus passionné de musique ou de guitare? De la musique, évidemment. La guitare, c'est un peu le moyen de me rendre jusqu'à la musique. C'est sûr que c'est l'instrument que je joue le mieux. Oui, c'est sûr. Tu joues d'autres instruments? Oui, je joue du piano. OK. Je joue de la batterie vraiment mal. Oui, oui, ça ne s'appelle pas jouer de la batterie, ça. Je suis capable de garder un beat, come on! Je t'appoche, c'est ça que tu fais. Je t'appoche, c'est ça, exactement. Tu es aussi collectionneur? Oui, j'ai collectionné. Bien, je le fais moins maintenant. Tu as combien de guitare, là, en ce moment? Quoi? Deux cents quelques. Bien non! Attends, quoi? Oui. Bien, honnêtement, si j'avais deviné, j'aurais peut-être dit 75. Là, tu le fais un peu moins qu'il dit. Bien, j'ai dit, regardez, j'ai eu un peu, bien, c'est parce que c'est des hauts et des bas, mais là, j'en ai à peu près deux cents, oui. Mais il y a eu un temps, justement, tu en achetais, justement, pour les revendre, c'était presque une petite business. La guitare la plus chère que tu as jamais achetée a coûté combien? Bien, écoute, j'ai déjà vendu une guitare à 175 000. Dollars? Oui, 175 000 dollars. Une pezose. Pezose. Attends un peu, tu es sérieux, là. Oui, absolument. Puis c'est une longue histoire, c'est super compliqué, mais il y a eu un moment, justement, c'était une passion. Je l'ai fait vraiment par amour. Puis à un moment donné, bien, c'est ça, j'avais comme de la demande. Puis là, je me suis aperçu que tu pouvais vendre deux guitares pour t'en acheter une grosse, puis après ça, tu pouvais flipper. Puis éventuellement, j'ai réussi. Comme avec les maisons. C'est ça, exactement. Les gens qui retapaient des maisons, moi, je ne suis pas vraiment manuel par rapport à ça, alors j'ai retapé des guitares. 175 000 dollars. Est-ce que tu vends juste des guitares à Guy Laliberté ou d'autres gens? Il n'y a pas un marché pour ça très grand à Montréal. Ça s'est vendu à New York, cette guitare-là. Tu as des guitares extrêmement dispendieuses. La guitare la plus cheap avec laquelle tu joues? Ma guitare de concert, c'est une guitare prise sur le mur. Ça doit valoir 500 dollars. T'es sérieux? Oui, absolument. Puis c'est celle que je joue tout le temps. On la voit souvent, c'est ma guitare grise, la télé grise. Tu sais, c'est pas vraiment... Le prix de la guitare, ça ne veut pas dire nécessairement que tu joues mieux ou que ça sonne mieux, tu sais. C'est juste que là, on parle de l'aspect collection, tu sais. L'historique. L'historique, c'est ça, exactement. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant, mais tu disais au conservatoire en musique classique. Effectivement, monsieur. Est-ce que tu étais bon? Fais-tu le meilleur de ta classe? Je n'étais pas le meilleur de ma classe. Il y avait un autre élève qui était assez doué quand même. Mais je m'en sortais, mais d'ailleurs, je jouais en duo avec lui. Puis non, j'étais quand même... Ça allait super bien. Puis d'ailleurs, je pensais même pouvoir faire carrière dans cet univers-là. Simple Plan, c'était vraiment le back-up plan qui est devenu la priorité. Es-tu sérieux? Absolument. Et quoi, mettons, ton rêve ultime en étudiant en musique classique, toi, tu voulais être? C'est tellement dedans que tu n'y penses pas. Je pense que l'enseignement, c'était le plan de rescousse au cas où, mais je pense que je voulais devenir concertiste éventuellement. C'était ça. C'était le rêve que je n'osais pas, disons, prononcer. Est-ce que tu pratiques encore la musique classique des fois? Beaucoup, en fait. Ah oui? Oui. Parce que nous, on connaît les chansons de Simple Plan telles qu'elles sont. Puis c'est drôle, c'est drôle qu'elle dise guitar sur le plateau. Non, mais c'est ça, toi. Es-tu capable de nous faire Summer Paradise en version plus classique, disons, flamenco, par exemple? Je vais essayer de te patenter quelque chose, mais ça va être un petit peu tiré par les cheveux. Parce qu'en concert, il faut le dire, il y a un moment où, justement, tu faisais un petit solo de guitare classique pour montrer aux gens que oui, tu étais meilleur que ce qu'on pouvait penser. C'est ça que tu es en train de dire? Je ne suis pas crédible à guitar. Je n'ai rien dit de plus ça, moi. On va patenter quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Summer Paradise. C'est un symbole qui ne t'insulte pas nos invités pour qu'ils aient le goût de rester avec nous. C'est pour ça qu'ils ne travaillent plus avec nous, d'ailleurs. Oh, c'est-tu qui a parlé de cheveux? Hé, on l'arrête-tu? Hé, non, mais attends, c'est... C'est quand même impressionnant, le début, là, avec le piquing. Ça ne marchait pas pour toi. Mais on est contents que... Tu ouvriens ça avec juste la musique de Simo Pan. C'est le fun aussi que, en fait, en livre, c'est toi qui fais la musique des pubs de Kudo. Ben oui! Je ne savais pas ça. T'as pas changé, hein? N'autre source de revue. Deux jours aussi baveux qu'avant. Ben non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. En musique, il y a également tes amis Pierre, Sébastien et Chuck qui étudiaient à Beaubois en musique. Oui. À ce moment-là, lequel avait le plus potentiel, d'après toi? Ce n'était pas Charles, c'est sûr. En train de jouer de la trompette, c'était n'importe quoi. C'était Pierre. Pierre, c'est un gros talent. Je te dirais qu'en ordre, le plus gros talent dans le band, c'est David. Mais c'est le plus paresseux aussi. Alors, il ne pratique pas. C'est souvent comme ça, comme au hockey. Ah, tu vois, je n'aurais pas fait le parallèle. Tu vois, David, il est super talentueux. Il a une oreille incroyable. Il ne pratique pas beaucoup. Il n'en a pas besoin non plus. Il arrive, il joue super bien, mais il n'a pas de mémoire. Je fais plus constamment, constamment, des écouteurs sur les oreilles. La surcompensation dans le tapis. Non, mais des heures et des heures et des heures. Est-ce que tu pratiques encore autant? Je ne peux plus pratiquer autant. Mais je me lève plus tôt le matin. Je fais une heure le matin, puis une heure le soir encore. OK, tu es hyper discipliné encore aujourd'hui. Oui, quand même, quand même. Mais tu sais, j'essaie d'en faire le plus possible. Alors, évidemment, avec les années, on est plus efficace que dans le temps de Simple Plan. Regarde, Pat, il tourne avec nous. On déconnait beaucoup. Puis là, c'est-ce que j'ai appris à être plus efficace maintenant. C'est fou. Mes filles jouent beaucoup de piano. Mais tu sais, c'est assez autodictac. Puis elles jouent des accords. Elles écrivent des chansons, tu sais. Quand même? Oui, quand même, c'est assez impressionnant. Puis je ne veux pas enseigner à mes enfants parce que je ne suis pas patient pantoute, tu sais. Alors, je leur ai dit, bien, si vous voulez jouer de la guitare, il va falloir que vous le fassiez de votre côté. Parce que tu as été professeur de guitare. Oui, j'enseigne la guitare quand même. C'est la quête de tes premiers jobs? Oui, c'est ça, exactement. J'ai vendu des plantes. J'ai fait du paysagement. Puis j'ai fait ça. Mais d'ailleurs, c'est toi qu'on a engagé pour le décor ici et on trouve ça superbe. Oui, c'est quand même très vert. Merci. Si tes enfants voulaient un jour faire carrière en musique, est-ce que tu les encouragerais ou tu les arrêterais de faire ça? Bien, tu sais, à un moment donné, si je voyais qu'elles étaient vraiment... Je leur donnerais du challenge. Mon père, il a fait ça. Il m'a dit à un moment donné, j'avais une certaine facilité à l'école, puis il m'a dit, écoute, si tu veux faire de la musique, c'est toi tout seul, tu t'en vas, on ne paye pas tes études, puis il faut que tu quittes la maison puis que tu t'arranges. Puis c'était une manière de générer, de créer du caractère. J'aurais un peu la même attitude, peut-être pas aussi rough que ça, parce que c'est quand même des petites filles que je vais garder proches, mais il y a quand même de ça. Je pense que c'est important d'avoir... Il faut que tu y mettes le temps, il faut que tu y mettes l'énergie, autrement, ça ne marchera pas. Le milieu de la musique est plus difficile pour les hommes que pour les femmes? Non, je pense que c'est difficile. Pour l'avoir vécu, là? Bien, je ne sais pas, je n'ai pas la perspective féminine, mais je peux dire que... Tu es quand même assez coquet, par contre. Oui, quand même, tu sais, tu as ma chemise. J'ai mis... Non, bien, écoute, c'est difficile en point. Le monde de la musique, c'est comme les sports, tu sais, c'est vraiment très contingenté. Alors, il faut vraiment que tu veuilles puis que tu y mettes le temps. Je pense que ça prend une certaine discipline, quand même. En spectacle, tu es le seul qui n'a pas de micro devant soi. Pourquoi, non? Oui, c'est une bonne question. Parce que tout le monde a le micro, tout le monde parle, tout le monde chante. Je pense que Pierre, il a peur de se faire voler le stage, tu vois. Alors, ils ont décidé... Ils ont décidé de me boycotter, tu sais. OK, bien, nous, ici, on te donne la tribune. Tu veux qu'elle chante, là? Oui, mais attends, attends. C'est même pas chanter, parce que, attends, 15 ans de Simple Plan, tu as participé à l'écriture des chansons. Tu as entendu combien de fois tu penses? Oh non, tu ne vas pas vraiment faire ça. Il n'y en a pas question. Non, 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 non. Jeff, c'est un défi. Connais-tu tes paroles de Simple Plan? Mais attends, on a barré porté. Tu es pogné ici, là. Ah, c'est sûr qu'elle ne chante pas, là. Tu n'es pas obligé de chanter. J'aimerais ça que tu complètes les paroles. Ah non. On commence avec une petite facie. Tout le monde la connaît, celle-là. Tout le monde la connaît. Tout le monde pourrait compléter. Mon cœur s'enfonce et je m'envole dans cet avion qui m'emmène loin de toi et j'ai du mal à croire qu'on se quitte. Ah, tu n'es pas sérieux. C'est ta chanson. En français. Je ne l'entends jamais. Voyons. Je ne sais pas. C'est quoi la livre? Attends, sur moi, c'est quelle chanson? C'est Jetlag. OK, Jetlag. C'est le début. Je ne sais pas comment ça a été traduit. Je pense que c'est pas. Elle t'émets vraiment dans l'envers. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. On va aller écouter la chanson. Tu vas voir. Ils vont la compléter. Il fait chaud, là. Ha, ha, ha! S'enfonce et je m'envole dans cet avion qui m'emmène loin de toi et j'ai du mal à croire qu'on se quitte. Dis-moi que c'est bien la dernière fois. Tu sais, moi, j'en savais. C'est bon. Je ne savais pas. Je ne savais pas. On va essayer une autre voix. Oh, non. Your love is a lie. Combien de fois tu as dû la faire, celle-là? Tu vois, moi, je suis en bas de pilote automatique. Je pense à la guitare. J'essaie de servir la chanson. OK, bien là... OK, attends, je vais commencer jusqu'à la première phrase. Je pense que ça va être plus facile. I fall asleep by the telephone. Ah, je ne le sais même pas. Non, tu ne le sais pas. Yes, c'est cool. Là, je vais me faire te choquer. Je vais me faire te choquer. Sauf ton honneur. Prends une guitare. Joue-la. Joue-la, guitare. Quelque chose. On va jouer quelque chose, là. Là, là, là. Il est tanné, là. OK, on va t'en passer. C'est quoi, non? C'est quoi? Your life is just a life! Pendant que tu as une guitare dans les mains, tu le disais tantôt, un de tes premiers emplois, c'était être professeur de guitare. Est-ce que tu es capable d'enseigner la guitare rapidement? Absolument. En combien de temps? Pas à toi, par contre. Non, moi, honnêtement, là, ça, c'est une histoire vraie. Pendant des années, on était en voyage ensemble, il y avait des guitares toujours autour de nous. Et chaque année, c'était ma résolution, je me disais, OK, cette année, là, je vais apprendre à jouer la guitare. Il y a toujours des guitares dans l'autobus, en loge. J'ai des bons professeurs autour de moi. Et jamais, 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 ce que j'ai été capable d'apprendre la guitare. Jeff m'en a donné une en cadeau. Je l'ai encore à la maison. Inutilisé. Il ne se passe rien. Non. C'est son garçon qui joue dessus aujourd'hui. Mais c'est sûr que moi, je ne viens pas d'une famille de violonistes, par exemple. Oh, oh, j'ai entendu les rumeurs. Je savais qu'elle allait nous sortir de ça. Oui, Marie-Pierre, je viens d'une famille de violonistes. Je viens d'une famille de musiciens. Je joue ça une guitare. Et deux frères, ma mère joue du violon. Non, on ne jouait pas de guitare chez nous. Mais moi, j'ai des saucisses à cocktail à la place des doigts. Fait que tu peux essayer de faire ce que tu veux avec ça. En trois minutes, disons, pendant la pause, est-ce qu'on est capable d'apprendre, disons, le chorus d'une chanson? C'est quoi la chanson la plus simple de symphonie pour prendre à la guitare? Je pense que Summer Paradise est quand même bonne et facile. Là, c'est moi qui l'on met sur le spot. C'est mieux ça, la tension vient de changer. C'est du donnant de nain ici. Les deux, on vous met sur le spot. Je vais te dire pourquoi, parce qu'elle avait une famille de violonistes. Toi, tu dis que tu es capable d'enseigner la guitare très, très, très rapidement. Donc, on a une pause. Ok, c'est parti. On a une pause. On va prendre le temps de la pause, justement. Et au retour, on va voir si ma pierre est capable de jouer de la guitare. On va dans un instant, aménage à trois fards. Attends, un, deux, trois, quatre, cinq. Tu vois le point ici? Oui. Ça, c'est le cinquième point. Toi, tu vas faire ça. Tu vas appuyer ici. Avec quel doigt? Prends le premier. On va tout le temps prendre le premier. Comme fait qui? On va juste bouger celui-là. Celui-là ici. Ah oui? OK. Puis là, tu as les ongles. Tu vas l'appuyer bien droit. Les ongles dedans, ça, ici. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais je suis sincèrement impressionné. Jeff, en tant que professeur, comment est Marie-Pierre? En tout cas, je suis meilleur qu'à apprendre les noms des chansons. Les paroles. Elle va super bien. Elle est vraiment bonne. Mais est-ce que c'est bon ou ça va bien en ce moment parce que toi aussi, tu l'accompagnes? Eh bien, ça. Vas-y. J'ai oublié. C'est correct. Mais on n'a pas eu beaucoup de temps. C'est quand même pas pire. Moi, je pensais que ça allait être un désastre. On a joué ensemble. Vaux travail. Oui, merci. Mais là, une autre heure, puis je te l'aurais faite, Patoune. Absolument. Il n'y a pas de stress là-dessus. Eh, bientôt, Sébastien, ton malade. C'est toi la nouvelle guitariste de Simple Plan? Bien oui, j'en ai toujours dit. C'est vrai que tu l'as toujours dit, hein? Eh, Jeff, on a parlé musique, mais tu as d'autres champs d'intérêt. Et d'après notre questionnaire 90 secondes, on a réalisé et on a trouvé que tu aimais beaucoup les voyages. Vous avez fait la tournée pendant combien d'années avec Simple Plan? Ça va faire un bon 10 ans, là, tu sais, vraiment, quand même à temps plein. Combien de pays vous avez visité? 52-53, quelque chose comme ça. Tu as pris l'avion combien de fois dans ta vie? Vraiment trop souvent, vraiment trop souvent. Tu ne le comptes pas, hein? Non, non, absolument pas. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu des statistiques qui sont sorties, qu'on aurait fait sept fois le tour de la planète au complet. Oui, on avait vraiment fait... Tu sais, on a dormi dans les aéroports, Pat le sait. On a fait des fois des pays. Je me souviens, à un moment donné, je ne suis pas sûr exactement, il me semble que c'était Tokyo, Belgique, Chicago. À un moment donné, on a fait ça en deux jours. Trois concerts. Non, non, il y en a eu des pas pires. Ça a l'air Jet Set de même, là, mais ça ne doit pas toujours être le fun. Puis je vous le demande, à vous deux... Non, il y avait des moments, tu sais, le voyagement, ce n'est jamais le fun. Mais en même temps, tu joues un show, il y a quand même plein d'énergie. C'est quand tu avais la destination. Puis tu sais, on faisait la fête quand même après. On se lève tout. Pourquoi tu dis qu'on faisait la fête? Parce que maintenant, je suis un homme révolu. Tout a changé. Tout a changé, oui, oui. Je sens le mensonge ici. Il ment un peu, des fois, Jeff. Jamais. J'ai oublié de le dire, tantôt, j'ai dit que c'était un gars ambitieux, intelligent. Des fois, il est un petit peu menteur. Mais il est exagérateur. Ici, on va se faire un petit fist-pum parce que je suis l'experte exagératrice au monde entier. Ça fait qu'on a ça en commun. C'est Big Fish, as-tu déjà vu ce film-là? Oui. J'embellis la situation, c'est tout. C'est très italien de ma part. Dans tous tes voyages, 52-53 pays, ta destination par excellence? L'Australie, c'est malade. C'est tellement beau. Puis c'est vraiment un pays vraiment diversifié. Tu as vraiment de tout. Une grande ville. Tu as le désert qui est absolument fascinant. C'est des gens super sympathiques, très chaleureux. Moi, ça me fait penser un petit peu au Canada au niveau des personnalités. Les gens sont très ouverts, accueillants. Ils te parlent. Puis tu es dans des grandes villes. Melbourne, c'est une ville que tu ne serais pas. T'es-tu en Angleterre? Non, c'est très sympathique. La place où tu n'irais jamais. Où tu ne retournerais jamais, en fait. Retournerais jamais. Ouf, ça, c'est difficile. La Chine, c'est un pays difficile. J'ai vraiment de la misère. Les gens, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors, tu étais tout le temps tassé. La bouffe, c'est difficile. Les points de référence ne sont pas très présents. Tu peux manger quelque chose. Tu peux te ramasser à manger du chien et ne pas le savoir. Ça ne me surprendrait pas que c'est déjà arrivé. Oui, oui. Puis je te dirais aussi que tu ne reconnais rien. Les noms de rues, tu ne comprends rien. Tu n'as aucune référence. Alors, c'est cool d'être des paysagers, mais ça, c'est un petit peu trop loin pour moi. Les gens pensent qu'en voyage, c'est les vacances, mais vous êtes là pour travailler. Avez-vous quand même le temps de visiter? On prend le temps. Souvent, on arrive un peu en avance. On arrive un ou deux jours en avance. On visite, on fait des affaires. Par exemple, à Sydney, on avait fait le pont à Sydney. On avait vraiment escaladé le pont. D'ailleurs, malheureusement, il y a des photos qui existent de cette ascension. Je pense qu'on a l'air d'avoir 12 ans de sortir ça. Oui, on a des photos de ça. En tout cas, on est peut-être mieux de... Je pensais que tu es certaine. Non, il existe des photos, j'ai dit. Un expert comme toi qui a voyagé partout, qu'est-ce qu'il faut absolument traîner dans sa valise à main? Écoute, il faut une brasse à danse, c'est ça, ça, ça. J'ai l'impression que si tu avais des cheveux, ça prend un pain quand même. Je peux juste imaginer. Ça prend des bouchons pour dormir dans l'avion. Ça, les gens, vraiment, il faut vraiment, vraiment des bouchons. Mais la brasse à danse, c'est essentiel. Ça prend un chandel de rechange et une paire de bobet de rechange. C'est tout. Moi, je pense que c'est tout. Tu le disais il y a une minute, toi, tu es un gars qui aime ça embellir la vérité. Donc, c'est une super occasion. On aimerait ça entendre tes anecdotes de voyage parce que je suis convaincu que tu en as au moins une pour chaque ville que vous avez visité. ton coup de coeur ou ton anecdote incontournable à visiter à Sydney. À Sydney, je pense que le zoo de Sydney, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Ah oui? Oui, c'est super beau. Puis tu sais, ça a l'air touristique, mais en même temps, même les gens qui sont de là-bas, les locaux, ils adorent en parler puis ils y vont. Alors ça, c'est un bel endroit. Aux Philippines? Aux Philippines? La vie de nuit, je pense que c'est vraiment là que ça se passe. Oui, je me couchais toujours très tôt quand on allait aux Philippines. Pour vrai? Très tôt le matin. Je n'avais pas le même souvenir que toi. Je pense qu'on est mieux de passer à Los Angeles. Los Angeles. Ville de restaurant de plus en plus. Bien, tu sais, il faut que tu fasses le Chinese Theater autour de ça, tout ce qui est... Hollywood Walk of Fame. Hollywood Walk, il faut que tu ailles voir les étoiles. D'ailleurs, on confirme que tu n'as pas d'étoiles sur le Hollywood Boulevard. Malheureusement pas. C'est ma recherche, c'est ça qui m'a fait sa job. C'est ça que je pense. En Chine, bien là, tu n'avais pas des beaux mots pour la Chine, mais un incontournable en Chine. Un incontournable. Bien, écoute, c'est sûr que le... La mévaille? Oui, c'est sur la grande muraille de Chine. On l'a fait ensemble. Ça, c'était vraiment impressionnant. C'est grandiose. C'est beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. En terminant, je sais que c'est une place que vous avez adorée, qui est très précieuse dans le cœur des membres de Sampo Pondane, le Brésil. Le Brésil, c'est la folie. À chaque fois qu'on y va... Ça te faisait la lait de les femmes. Un incontournable. Vous pouvez demander un incontournable de visiter. Je trouvais ça pas approprié. Non, mais c'est sûr que le Brésil, c'est vraiment... C'est magique pour nous. À chaque fois qu'on y va, on sort beaucoup, on mange beaucoup, on fait la fête. Puis c'est vraiment ça, l'esprit du Brésil au complet. Comment est-ce que tu expliques la folie qu'il y a là-bas pour Sampo Pondane? Parce que c'est littéralement comme les Beatles. Les images qu'on voit des Beatles dans les années 60. C'est ce qui vous arrive encore aujourd'hui. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que ça a commencé avec un show de télé qu'on a fait qui s'appelait Big Brother. Puis à un moment donné, on jouait sur le bord d'une piscine. Puis il semble qu'on a plongé dans la piscine avec eux. Ça a fait bien du bruit. Les gens en ont parlé. Puis on a réalisé le lendemain matin, on s'est réveillé que tout le Brésil avait écouté l'émission. Alors... C'est du jour au lendemain, vous êtes devenu des stars instantanés. Vraiment du jour au lendemain. Puis la femme de ménage nous reconnaissait. Le vieux monsieur qui marchait dans la rue, c'était vraiment fascinant. Alors, tu sais, c'est pour dire de voir de la télévision quand même à quel point ça peut toucher du monde. J'aime beaucoup à l'émission Un ménage à trois faire sortir la meilleure anecdote à vie de nos invités. Je sais que tu en as beaucoup. Est-ce qu'il y en a une quand même qui ressort du lot? Oui, j'en ai une bonne. J'en ai une bonne. À un moment donné, on était à Tokyo. Grand souper, arrosé, saké, tout le kit. Puis on est comme un mardi soir. Puis là, on décide, on va sortir. Mais là, il n'y a rien d'ouvert. Puis Pat et moi, on avait déjà fait Lost in Translation. On avait fait la sortie touristique de toutes les places. On est allé voir des combats sumo. On avait à peu près tout fait. On avait à peu près tout fait. Puis là, tu sais, on était un peu blasés. On en voulait plus. Puis là, à un moment donné, la personne qui nous suivait, avec la compagnie de 10, nous amène dans un carré hockey. On rentre dans le carré hockey. On fait, bien, on ne va pas chanter après avoir fait un show, en tout cas. On s'assoit, puis on boit de la bière. Puis il ne se passe vraiment rien. C'est l'affaire la plus plate sur la planète. Moi, je m'en vais à la salle de bain. Puis là, je vois une salle de kararé. Puis je vois des messieurs bizarres. Je ne sais pas pourquoi, je décide de rentrer dans la pièce. Je rentre dans la pièce. Ils sont tous à poil en train de chanter. Alors moi, je rentre dans la pièce. Quoi? Simple plan? Puis là, je fais, je ne sais pas, oui. Je rentre sur ta poil en train de chanter. Ils me donnent des verres dans la main. On commence à chanter. Là, les gars, ils finissent par me chercher. Ils rentrent eux aussi. C'est pour pas, là. Ils essayaient. On chantait du karaoké. Ils essayaient de me baisser les culottes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. Ils n'ont pas essayé. Ils ont réussi. Ils ont réussi. C'est bien arrosé, je le maintiens. Attends, mais est-ce qu'on a découvert à un moment dans cette histoire-là pourquoi il n'y avait pas de pantalon? Il semblait que c'était comme un mariage et puis il y avait un événement. C'était après le mariage, avant le mariage? C'était après le mariage. Donc, c'était un groupe qui se mariait. Il semble-t-il que c'est coutume. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire-là, c'est que oui, on a fait du karaoké, mais les Japonais ont trouvé une chanson de Simple Plan et donc Pierre était debout sur la table en train de faire du karaoké. Pas de pantalon? Avec des Japonais qui lui défaisaient la ceinture mais essaiaient de se relever les pantalons. Mais c'est donc bien n'importe quoi. Et malheureusement, on ne se souvient pas comment ça finit dans cette histoire-là. Je ne me souviens pas. Mais non, on ne se souvient pas comment ça finit. Mais je peux te dire qu'il existe... Attends, je pensais qu'il y avait comme des photos. Non, mais il existe des images de cet événement. Tu sais que tu as signé un contrat et que tu n'as pas de droit à sortir celle-là. C'est ça, la fameuse cassette. Veux-tu venir à l'émission, Jeff? Et là, il dit oui. J'ai été obligé d'accepter. Mais superbe histoire. Pour retour, une autre cassette qui se fascine. On vient dans un instant à Ménage à Troyes. Aïe, aïe, aïe! On est de retour à Ménage à Troyes avec notre amie, surtout, et invité, Jeff Cinco. C'était notre amie au début de l'émission. Est-ce qu'on est encore amies? Pour l'instant. OK, mais là, ça va bien aller parce qu'on parle de quelque chose qui est un peu ta nouvelle passion. Tu es impliquée de près ou de loin dans huit restaurants au Québec. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on parle de restos avec toi. Comment c'est arrivé dans ta vie, les restos? C'est quoi la genèse de cette nouvelle passion? Bien, évidemment, je voyage beaucoup, comme on en a parlé tantôt. Alors, j'ai vu plein de places que je trouvais absolument mal mentales. Puis là, j'arrive à Montréal. Puis, tu sais, il y avait des places cool, mais il y avait comme une culture un peu très gastronomique, très straight à Montréal. Ça a beaucoup changé depuis, puis c'est tant mieux. Mais là, à un moment donné, je commence à sortir plus. Je suis dans le Vieux-Montréal. J'habite dans le Vieux-Montréal. Puis là, je deviens amie avec quelqu'un qui est propriétaire au Filémont. Alors, le Filémont, ça a été mon premier... Tu sais, moi, j'embarque dans le Filémont tranquillement. Mon premier bébé. Puis là, de fil en aiguille, on commence à parler de concepts. Évidemment, tu sais, on est deux gars célibataires. On réinvente le monde. On décide d'ouvrir des places de partout. On rencontre plein de gens. C'est super le fun. Là, on fait, bien, on devrait avoir une pizzeria. On se dit... Comme ça. Lui, il me dit, t'es italien, si on fait de la pizza, je fais de la pizza. Il me dit, c'est un peu une idée folle. Mais tu lui as dit oui, que tu en faisais. Oui, oui. Oui, j'entends ça, je fais de la pizza. Et je fais la meilleure au monde. Alors, finalement, de fil en aiguille, on décide d'ouvrir une place. Qui est le Mangia Foco. Le Mangia Foco. Alors, ça commence vraiment là. Parce que le filet mot, bien, j'étais un peu... Je suivais un peu le bal. Puis là, finalement, c'est sûr, Mangia Foco, c'est mon concept. Ça prenait les rêves. C'est ça, exactement. C'est mon concept. Je voulais vraiment quelque chose de spécifique. Les chefs me disaient que c'était pas possible, ça se faisait pas. Alors, on avait de la misère à trouver vraiment quelqu'un qui le ferait en cuisine. Four à bois traditionnel, tout le kit. Alors, je me suis impliqué à tous les niveaux. Puis tant qu'à faire quelque chose, Pat, il sait, bien, je veux l'apprendre du début à la fin. Alors, tu sais, autant, là, tu sais, l'aspect comptable, l'aspect relation avec les clients, tout ça, je me suis vraiment impliqué. Puis le fil en aiguille, bien, t'en pars un. Puis là, tu te dis, bien, pourquoi pas un autre? Puis c'est ça. ça fait boule de neige. T'es rendu, tu disais, à 8. Le 8e va ouvrir bientôt. Alors, le 8e va ouvrir dans le Vieux-Montréal. Qui va s'appeler? Le Mimi la nuit, qui va être la petite soeur du Mangia Foco, mais la version peut-être française de la chose. Alors, c'est tout le temps que tu t'inspires, tu ne peux pas faire autrement. Alors, tu trouves ta propre, peut-être, ta propre twist. Ça ressemble à la musique, tu sais, tu as des influences, mais tu ne veux pas copier par respect, mais en même temps, tu veux, comment dire, payer hommage, là, à ce que tu as vu de meilleur. Puisque je sais que tu t'impliques beaucoup, ça doit être beaucoup de jobs, 8 restaurants. Tu as autant d'heures dans ta journée que moi, 24. Oui. Tu peux envisager en avoir combien un jour? Est-ce que tu peux avoir 25 restaurants à être impliqué dans autant? Non, je ne pense pas. Tu sais, notre modèle, finalement, c'est que chaque restaurant a sa propre identité. Évidemment, on gère les choses de la même façon un peu de partout, mais à un moment donné, c'est ça, tu sais, tu ne peux pas grandir plus que plus. Puis j'ai le goût de faire d'autres projets aussi. Je suis quelqu'un de curieux, j'ai le goût d'essayer d'autres trucs. Ça serait quoi, ton prochain kick, là? Bien là, on va sortir une bière vraiment dans le grand marché des épiceries puis des dépanneurs à travers le Québec. Alors ça, c'est un produit qu'on a depuis longtemps. Wow, les drinks, c'est son affaire. Tu vois, on va compétitionner, là. Ça ne marchera plus, là. Raise your dukes, girl. Une bière? Une bière. Est-ce que d'autres choses en gestation? J'ai d'autres idées, mais les autres idées, on va... Tu sais, il ne faut pas jinxer ça. C'est ça, sans grand secret. Oui, c'est ça. Est-ce que le fait d'être connu, d'avoir une renommée internationale aide au succès de tes entreprises, de tes ressources? Moi, je pense que ça fait une chose. C'est facile d'ouvrir. Tu sais, tu fais ta grande ouverture VIP. Tout le monde vient. Évidemment, les drinks sont gratuits, alors c'est pas mal plus facile. Le problème, c'est qu'après, il faut que tu remplisses ta place. Puis que tu sois célèbre ou pas, ça dépend du produit. Il faut que ça soit bon. Alors, c'est un couteau à deux tranchants. Les critiques viennent bien plus vite quand tu as un boss sur ton restaurant. Puis tu meurs bien plus vite si tu t'es planté. C'est vrai. Alors, je pense que c'est risqué. Puis de moins en moins, je veux mettre de l'avant. Je veux vraiment laisser de la place aux établissements, aux gens qui travaillent avec moi, parce qu'on a des gens, on a des équipes absolument incroyables. Puis je veux qu'eux prennent le devant. Puis tu sais, ça prendra plus de temps à lever. Ce que ça fait, une chose, c'est sûr, tu as l'attention immédiatement. L'attention médiatique. Médiatique. Mais tu sais, c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement positif. Si tu veux perdurer dans le temps, des fois, c'est bon de grandir tranquillement. Puis tu sais, avec Saint-Paul-Pierre, tu l'as vu, tu sais, on a eu un bon deux, trois ans de rien. Puis après ça, ça a commencé à fonctionner. Des petites victoires l'une après l'autre. T'es-tu plus passionné de bonne bouffe ou des affaires? T'es un homme d'affaires ou t'es un homme de cuisine? Oui. Je suis plus un homme d'affaires. Je suis plus un homme d'affaires. Je pense que je pourrais transposer ce know-how-là que j'ai développé avec les années dans d'autres trucs. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de cool dans la cuisine qui ressemble à la musique. C'est théâtral, sur soi. Il y a tout le temps, tu sais, un show tour. Il y a de la musique, évidemment, tu sais. Puis l'aspect interrelationnel est super important. Puis moi, j'aime ça. Est-ce que t'es du genre à traîner dans tes restos parce que t'es trop lâche pour te faire un souper? Un peu, quand même. Mais tu sais, il y a des chefs qui sont quand même vraiment excellents. Meilleurs que toi. Vraiment meilleurs que moi. Je me dis souvent, je vais aller cuisiner avec eux, je vais aller apprendre, mais ça n'arrive jamais. Ça, c'est comme quand Pat faisait de la tournée puis il voulait apprendre à jouer de la guitare. J'en veux pieux, on appelle ça. Mais t'as dû quand même devenir meilleure en cuisine à la maison. Oui, absolument. J'ai même pris des cours de cuisine puis à un moment donné, il fallait quand même que je sache de quoi je parlais. C'est quoi ta recette? Tu sais, une première date, une fille que tu veux impressionner. Ça mène te refaire que c'est des années 90. Moi, là, je fais du poisson, je le fais vraiment bien. Puis j'ai travaillé avec Shinji dans mon restaurant. Ils m'ont montré comment vraiment des trucs hallucinants des marinades. Lui, le sashimi, maudit qui fait bien ça. Elle n'est plus le poisson. Ça a l'air tellement facile quand tu le dis comme ça. Non, non, je fais une recette thon, croûté, vraiment malade mentale avec des accompagnements asiatiques. C'est super. Je pensais qu'on était amis. Je n'ai jamais eu d'invitation à souper. Juste si tu fais la vaisselle. Hé! Moi, je suis la kingpin de la vaisselle. Dans quel de tes restaurants est-ce qu'on le mange le mieux? Oh! Tricky. Moi, mon préféré, puis ça, c'est vraiment, tu sais, c'est par goût personnel. J'aime ça, là, au Mangia Foco. Tu sais, je m'en vais, je prends mon vélo, je prends mon petit Vespa, puis je passe super vide. Mangia Foco, j'adore ça. C'est très convivial, le Mangia. C'est convivial. C'est de la bouffe. Ça me rappelle un peu quand mon père, il cuisinait le dimanche. Il cuisinait juste le dimanche. Puis il faisait une grosse bouffe familiale. Tantôt, on a dit que tu étais un gars de moto. Tu ne conduis pas une Vespa. Oui. Je conduis une Vespa. Mais tu as une autre vraie moto. J'ai une vraie moto aussi. Parce que moi, on m'a dit que tu es un gars de moto. Tu conduis une Vespa, ce n'est pas un gars de moto. On est comme... À un moment donné, je vois ma pile de contraventions, tu sais, de parking. J'ai fait, OK, là, ça suffit. La Vespa, c'est la solution ultime à Montréal. Puis je me prends un en ski doux pendant l'hiver. Tu manges toujours bien dans tous tes restos. Est-ce que tes enfants mangent également de la nourriture gastronomique? Pas tout le temps, non. Non, effectivement. Je dois t'avouer qu'au Shinji, là... Shinji, il faut qu'il fasse pas mal de tempura pour que les filles soient contentes. Ah, oui? Moi, je suis allé au lauréat avec mon garçon. On se dit, on va tout partager avec lui. Mais le foie gras, il ne trippait pas autant de choses. C'est peut-être moins enfant Freddy. Le poulet, c'est facilement mes filles capote sur le poulet à Hakim. C'est vraiment... Ça va bien, lauréat? C'est ton petit dernier. Oui, ça va super bien. Si toutes les ouvertures pouvaient être comme celle-là, ça serait génial. Ça a commencé super fort. Puis en même temps, on a des gens super... Puis je ne dis pas que les autres places, ça n'a pas été le cas. Mais des fois, c'est plus long à partir. Puis il y avait des réajustements dans d'autres restaurants. Puis je manquais d'expérience aussi dans d'autres cas. Mais dans ce cas-là particulier, l'équipe était là. L'équipe est forte. Hakim en cuisine est génial. Il est vraiment très bon. On a une couple de questions parce que tu te définis comme étant un restaurateur maintenant. On a des cols pour toi. On aime les défis. Tu le sais. Première question. L'accompagnement des pêches truffées se trouve sur le menu duquel de tes restaurants? Au menu de Jeffoco. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Est-ce qu'on a mieux tes restaurants que tes paroles? Quelle est la date exacte d'ouverture du Rufus Rockhead? Ah, tabarouette. Je pense que c'est le 23 décembre de l'année passée. C'était un mois trop de bonheur. C'était le 17 janvier 2014. On a ouvert les portes Friends and Family avant. Je pense que je l'ai pour vrai. L'ouverture médiatique aurait été le 17 janvier. Tu peux te sauver avec cette réponse-là. Ah oui, trop bien, quand même. Qu'est-ce qu'il est diplomate. La politique, ça t'a jamais tenté. Décris-nous les tâches et fonctions qu'un garde-manger doit accomplir dans une cuisine. En fait, ça peut varier d'établissement en établissement, mais souvent, c'est la préparation au niveau de la journée. Ça peut être... Ils peuvent couper des légumes, ils peuvent préparer les plats pour que le chef travaille. Alors, c'est s'occuper vraiment de toute la préparation avant que le chef arrive. On va y donner. Ben oui, je pense que oui. Au lauréat, il y a un dessert nommé le nuage qui est composé d'un sorbet aux framboises, d'un consommé aux framboises et de quoi d'autre? Ah oui, c'est l'affaire blanc, la secoupe volante avec le truc... Je ne sais pas c'est quoi l'autre patente. Je pense que des betteraves, il y a un truc de betteraves. Ça, c'est le crémeux aux betteraves, c'est un autre dessert. Je ne suis pas de dessert, je veux avouer, je ne suis pas super de dessert, alors là, tu viens de me mettre... Tu me donnes le goût d'y aller avec ton crémeux aux betteraves. Non, mais c'est super bon, moi, j'en ai mangé. C'est vrai que c'est très bon. Mais c'est une meringue vapeur. Une meringue vapeur. Mais tu passes quand même la pièce. Tu sais qu'on ne peut pas quitter l'émission avant que tu nous donnes notre fameuse anecdote de menottes. C'est vrai? Je pense au retour de la pause, je ne t'aime pas nous raconter. C'est déjà presque la fin pour notre ménage à trois avec Jeff Cinco. Les gars, ça fait combien d'années que vous vous connaissez? Quinze ans. Quinze ans, oui, certainement. OK, et là, en début d'émission, Pat nous a promis une histoire de chicane de menottes de police. Honnêtement, je ne sais pas à quoi je pensais parce que les deux, on a l'air fous dans cette histoire-là. Ma mère ne connaît même pas l'histoire, tu réalises. Il n'y a pas grand monde qui connaît cette histoire-là parce que pendant longtemps, ça a été comme une de nos grandes chicanes. Là, on peut en rire. Oui, oui, je pense que oui. Mais dans le temps... OK, bien là, c'est quoi, là? J'ai quand même honte. J'ai quand même honte et toi aussi, c'est de ravoir honte. Un peu, un peu. Dans ces années-là, on se retrouvait dans des partys. On était comme parachutés, là. Je ne sais pas comment ça arrivait. C'était contre notre gré, évidemment. Alors, on arrivait et c'était ça. Puis là, on est dans une petite ville universitaire et là, on est entouré de joueurs de football énormes, des grands athlètes, puis beaucoup de monde. Puis le party, il est super le fun. Alors, on s'amuse, on s'amuse. Puis là, on entend dire que les joueurs de football, quand ils prennent un coup à la fin de la soirée, ils ont tendance à tapocher les policiers. Alors, les policiers ont décidé qu'ils ne s'en mêlent plus. Les parties, il se passe ce qui se passe. Ils regardent de loin puis c'est ça. Ils les laissent faire. Ils les laissent faire. Évidemment, comme d'habitude, Pat me bave. Oh! Comme on n'est pas surpris. C'est ça qui est arrivé. Oui, c'est ça qui est arrivé. Ah, j'aime ça, parce que là, on a comme juste le côté de l'histoire. Il y a deux côtés. C'est lui l'invité. C'est moi l'invité. Alors, je prends la parole. Comme d'habitude, je ponge les nerfs. Alors là, on sort du party. À un moment donné, c'est la fin. Je ne sais pas trop. Puis là, on tendrait de s'engueuler. Puis deux francophones qui s'engueulent, pour des Américains, ça a l'air de s'engueuler vraiment fort. Alors, on s'engueule dans la rue puis là, on ne réalise pas qu'on est entourés puis qu'ils commencent à avoir un peu de grabuge autour de nous. Là, les policiers nous gueulent après, le fil en aiguille, il y a un policier qui me colle contre le mur. Il me dit de me calmer. J'ai dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Il me menotte. Puis là, je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a sorti de là. Ah là là, je te dis. Puis là, finalement, Pat ria dans son coin. Non, mais Jeff était tellement fâché parce que quand il s'est fait mettre en menotte, on avait un Américain avec nous qui a dit, Patrick, va dans l'auto, là. On va régler ça. Et puis là, finalement, l'Américain a parlé aux policiers. Ça va être correct. C'est là qu'on parle de nos postes. Non, non, non. Ils l'ont juste calmé pendant quelques instants. Mais quand il est rentré dans la voiture, il était tellement fâché qu'il allait abandonner. Toi, tu m'as laissé là avec le policier. C'est fini. On ne se parle plus jamais. On s'est vraiment, vraiment, vraiment engueulé. Mais là, regarde. On est contents. On est contents. Viens contents. C'est bon. T'as pas une mécanique. Notre-dessus d'avenue à Ménage à Troyes, le lauréat 381 laurier. C'est mon plan. Il y a un album qui s'en vient bientôt. On se retrouve bientôt pour un autre Ménage à Troyes.